Je vous parlerai volontiers de l'histoire du festival, 37e édition, donc on va remonter bien loin. Au début, le festival, c'était juste un petit week-end entre amis, à partir d'un ensemble de la région de Belgo-Polonnais, qui s'appelle Spokanie. Et la communauté polonaise, vous le savez, ici dans la région, est assez importante, et ils se sont dit, « Tiens, on va organiser un week-end de danse, de folklore, on va inviter des amis du pays, on va peut-être faire un petit festival de danse. » Et finalement, la mayonnaise, elle a pris, et chaque année, depuis toujours, ou presque, il y a ou bien l'ensemble Spokanie qui reste, ou bien un ensemble qui vient de cette pas si lointaine Pologne que ça. Et aujourd'hui, c'est le début d'une opération un peu spéciale, dont le point d'orgue a lieu, je n'ai pas le programme vraiment en mémoire, mais vous me corrigez parce que vous, vous le connaissez. C'est vendredi soir, je crois, où il y a la grande soirée Stolat-Polonnais, qui réunira l'ensemble des groupes ici de la région, de Manage, du Borinage et de Pologne, et du festival de Roche-la-Molière près de Saint-Etienne, qui est un festival partenaire, qui a aussi, là-bas, dans cette région-là de France, une importante communauté d'origine polonaise. Donc ce sera vraiment une grosse fête, un grand spectacle qu'on va organiser, et ça fera toute l'histoire du festival réinventé dans sa version 37e anniversaire, et tout ceci dans le cadre, si j'ai bien révisé, du 30e anniversaire de l'arrivée des premières personnes venues travailler, originaire de Pologne. Tout ceci pour vous dire que nous allons accueillir ceux qui, je vous l'ai dit tout à l'heure en rentrant, ils n'étaient que 4 ou 6 à défilé devant vous, ils descendaient du quart, ils ont pris les premières valises et les premiers costumes qu'ils ont trouvés, ils ont pu s'habiller et défilé devant vous, maintenant ils sont tous là, les musiciens, les choristes, les chanteurs, les danseurs, les danseuses, avec leurs plus beaux costumes, donc on va pouvoir profiter pleinement de leurs talents, et en imaginant qu'ils aient pu se reposer de ce très long voyage qu'ils ont fait en quart, ils viennent donc de Loublin, vous l'aurez sans doute deviné si vous êtes des habitués du festival. C'est un ensemble qui puise abondamment dans le trésor que constitue le folklore polonais, très riche par sa diversité et son expression, une valeur artistique unique à l'échelle européenne. L'ensemble constitue par sa vivacité l'une des meilleures promotions du folklore polonais, les spectacles de ce groupe ont été admirés non seulement par des milliers de spectateurs polonais, mais aussi par la plupart des pays européens. Il a également donné des concerts en Amérique du Nord et du Sud, en Afrique et en Asie, c'est pas rien. Vous serez évidemment fascinés par la découverte de sa majesté des danses de cours et par la simplicité des chants et danses des paysans polonais proposées par le groupe. Leur spectacle qui est érodé depuis de nombreuses années et le résultat d'un travail acharné de nombreux experts dans le domaine de la danse polonaise et de la musique le remarque et le souligne. Musique, évidemment, instrument traditionnel, accordéon, clarinette, violon, etc. C'est vraiment un ensemble qu'on pourrait dire classique. Et puis des chants, les micros sont là pour en témoigner sur la scène, et des danses qui vont vous transporter dans presque toutes les régions de Pologne en supposant qu'ils vous en offrent un bel échantillon, ce dont, je ne doute pas, nous irons de la mer Baltique au Tatras et de l'Oder au Buc, etc., etc. Mais puisqu'ils sont prêts à séparer, profitons de leur talent, de leur fougue et de leur énergie qu'ils ont concentré pendant ce long voyage en autocar. Voici donc nos amis de Lublin, l'ensemble Zesmol, Piechli et Tamra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501